Bonjour et bienvenue dans notre playlist sur les moteurs pas à pas. Ce code que nous vous présentons aujourd'hui permet de contrôler un moteur pas à pas via un bouton poussoir. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, à part le fait que nous employons cette fois-ci des roues codeuses, ce qui implique d'ailleurs l'utilisation d'entrées BCD pour préciser le nombre de tours à effectuer par le moteur. De plus, un dispositif de gestion des rebonds est mis en place pour assurer une activation fiable du bouton départ cycle. Et enfin, notre système est conçu pour qu'un nouveau cycle de mouvement ne démarre qu'après l'achèvement complet du cycle précédent, prévenant ainsi toute commande accidentelle ou prématurée. Alors, le montage se compose d'une carte Arduino Uno, de deux roues codeuses BCD, d'un driver et d'un moteur pas à pas. Alors maintenant, je vois que vous attendez avec impatience la démonstration et le fonctionnement de ce code. Donc, on passe à la démonstration. Nous voici donc dans la démo du principe de fonctionnement. Alors ici, vous avez une petite boîte qu'on a réalisée en 3D, que vous pouvez retrouver sur notre site. Et à l'intérieur, il y a un moteur pas à pas surmonté d'une aiguille. Donc là, elle est positionnée à zéro. Vous avez ici donc les roues codeuses. En ce moment, il y a donc 0,4. On a quatre unités. Et ici, on a le bouton départ cycle. Donc là, j'ai quatre. On va regarder ce que ça donne. Une, deux, trois, et quatre. Donc, ce qui est quand même assez sympa, puisque vous choisissez votre nombre de tours de 0 à 99. Alors là, je vais faire donc 2. Je vais lancer mon cycle. Et regardez bien ce que je vais faire. Je lance mon cycle. Le moteur tourne. Et j'envoie plusieurs impulsions. Et on va voir s'il respecte quand même les deux tours. Et voilà. Il respecte les deux tours. Donc, le but, c'était ça. C'était d'avoir la possibilité de choisir un nombre de tours de 0 à 99. Alors, ça peut être utilisé pour des process, par exemple, pour des visagrins, pour des animaux. Ça peut être pour déplacer, par exemple, un semoir ou des choses comme ça. Donc, on a un appareil qui nous permet d'avoir un cycle de rotation en fonction de ce qu'on lui affiche directement sur les boucles codeuses. Alors, ce principe est relativement simple, puisque là, on n'a pas d'afficheur, on a quoi que ce soit. Il suffit d'afficher ce qu'on veut, d'appuyer sur le départ cycle, et le système fonctionne tout seul. Donc, maintenant, on va voir le schéma, et ensuite, on va voir l'explication du code. Nous voici dans la partie câblage. Alors, on peut distinguer la carte Arduino Uno, le driver pour le moteur pas à pas, et les deux poussoirs, donc, pour les roues codeuses, donc, les dizaines et les unités. Alors, on va commencer le câblage. Donc là, on câble d'abord les dizaines. Voilà, on a quatre fils à mettre. Vous avez la référence des bornes. On a quatre roues de fil à mettre pour les unités. Et nous avons la masse qui rejoint chacune des roues codeuses. Et ensuite, les branchements sur le driver. Voilà. Le bouton départ cycle. Et le référencement positif. Voilà. Alors là, je vous ai mis 24 volts, mais n'oubliez pas que les drivers peuvent être alimentés entre 9 et 42 volts. Donc, c'est les fonctions de votre moteur pas à pas, des limites de courant que vous allez opérer sur le driver. Et puis, votre utilité au niveau du couple. Mais faites bien attention à tous ces réglages-là par rapport à votre tension. Maintenant, on va passer dans l'explication du code. Décortiquons notre code. Alors, cette ligne permet d'accéder aux fonctionnalités avancées du contrôle du moteur pas à pas fourni par la bibliothèque Access Stepper. Alors, comment définir une vitesse maximale, par exemple, avec Step Max Speed, ou alors une accélération avec Step Accélération, ou bien encore de planifier des mouvements avec la commande Move, par exemple. Pour n'en nommer que quelques-unes, puisqu'il y en a quand même un certain nombre. Alors, elle est essentielle, en fait, pour la mise en œuvre du contrôle précis du moteur pas à pas dans ce projet. Ensuite, nous avons cette ligne, qui est une déclaration de prototype pour une fonction. Ça permet d'utiliser la fonction lireValeurBCD avant sa définition effective plus loin dans le code. Cela assure que le compilateur sait comment la fonction est appelée, quel type de données elle renvoie, et quel argument elle attend, permettant ainsi, en fait, une compilation sans erreur. Ensuite, nous avons la définition de ces trois pins. La première étant la broche numérique 11 sur la carte Arduino, et cette broche est prévue pour délivrer un train d'impulsion au driver du moteur pas à pas. Ça permet de communiquer directement avec le hardware, en envoyant les signaux électriques sous forme d'impulsion. C'est ce qui va définir, en fait, la vitesse et le déplacement. Ensuite, nous avons une définition de constante, là, sur la borne 12, pour une broche de contrôle qui est non utilisée dans ce code, mais est prévue pour une extension future, démontrant une pratique quand même de programmation prévoyante, vous avouerez quand même, pour faciliter les modifications, et l'ajout de fonctionnalités pour nos abonnés. Et enfin, nous avons la broche numéro 13, qui est la broche de connexion pour le bouton au poussoir. Et l'utilité principale de cette broche est de servir de point d'interface entre la carte Arduino et le bouton, ce qui permet de faire un départ cycle. Nous allons passer, donc, à la déclaration des tableaux. Alors, nous avons ici les tableaux BCD PIN 10N et BCD PIN UNITY, qui déclarent et initialisent des configurations de broches spécifiques sur la carte Arduino pour la manipulation de nombres au format BCD. Alors, le tableau BCD PIN 10N contient, donc, les broches 2, 3, 4, 5, et est utilisé pour gérer les chiffres des dizaines, tandis que le tableau BCD PIN UNITY, avec les broches 6, 7, 8, 9, s'occupe des chiffres des unités. Nous avons après cette ligne qui définit une constante représentant la résolution angulaire du moteur poste à pas, exprimée en degré par pas. Cette valeur est importante pour déterminer le nombre de pas nécessaire afin que le moteur atteigne un angle de rotation défini. Dans notre contexte, elle est particulièrement importante pour réaliser une rotation précise de 360 degrés. Et c'est là que le réglage intervient pour vous, parce qu'il faudra mettre votre résolution de moteur à cet emplacement. D'ailleurs, après, pour les micropas, il faudra aussi renseigner cette ligne. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des micropas, nous avons cette ligne qui définit en fait une constante nommée micropas de type entier, avec une valeur assignée à 16, qui correspond en fait à mon réglage. Et cette constante spécifie le réglage des micropas sur le driver du moteur poste à pas. C'est en fait une fonctionnalité qui permet d'augmenter la résolution du mouvement du moteur en divisant chaque pas complet en plusieurs petits pas, ou ce qu'on appelle les micropas. En conclusion, la constante micropas, si on veut, reflète le réglage appliqué sur le driver du moteur pour définir le nombre de micropas, ce qui affecte en fait directement la résolution et la précision du mouvement du moteur poste à pas dans notre projet. Donc c'est très important de mettre ces paramètres-là qui correspondent exactement à votre matériel. Si vous faites un réglage sur votre driver différent, et bien si par exemple c'est 32, il faudra donc mettre ici sur la ligne 32. Alors après nous avons ce calcul qui est important pour configurer correctement le contrôleur du moteur poste à pas permettant en fait de déterminer avec précision combien de signaux de commande doivent être envoyés pour atteindre l'angle de rotation désiré, en tenant compte à la fois de la résolution angulaire du moteur et des subdivisions en micropas. Ensuite nous avons cette constante qui peut être utilisée pour configurer le moteur poste à pas dans le code. Par exemple en appelant une fonction de la bibliothèque de contrôle du moteur comme step.setmaxspeed et ça assure que peu importe les conditions de fonctionnement, la vitesse du moteur ne dépassera pas la limite très définie. Ça contribue quand même à une certaine sécurité et une fiabilité du système. Ensuite nous avons donc la ligne accélération 2000 et dans le contexte de l'utilisation du moteur poste à pas avec la bibliothèque Axel Stepper. Cette constante est utilisée pour définir l'accélération du moteur via une fonction telle que cette accélération. Alors cette approche garantit aussi que le moteur s'accélère et se désaccélère de manière contrôlée, optimisant la performance et la réponse du système tout en évitant les problèmes liés donc au démarrage ou à un arrêt trop brusque par exemple. Ensuite nous avons à utiliser donc un délai anti-rebond et en fait là avec la ligne là c'est une pratique quand même qui est relativement courante dans la conception du système électronique surtout impliquant des entrées physiques comme les boutons poussoirs par exemple. Alors ça c'est fait pour garantir la fiabilité et la détection des pressions. Dans le contexte de ce code, délai anti-rebond est utilisé en conjonction avec la lecture de l'état du bouton pour filtrer les faux positifs dus au rebond. Ça assure ainsi que les actions déclenchées par la pression du bouton soient basées sur des entrées utilisateurs attentionnelles. Ensuite nous avons cette ligne et elle initialise l'objet stepper pour contrôler un moteur pas à pas avec un driver externe en spécifiant les branches utilisées pour le train d'impulsion et la direction. Ça prépare le système pour exécuter des commandes de mouvement précises en utilisant des fonctionnalités offertes par cette fameuse bibliothèque Axel Stepper. Et là, on déclare une valeur booléenne nommée système initialise et on l'initialise avec la valeur faux. Alors dans ce programme, système initialise sert à indiquer si le contrôle du moteur pas à pas a été initialisé correctement avant de commencer son opération. Au début, le système n'est pas initialisé d'où la valeur fausse. Plus loin dans le code, cette variable va être mise à jour avec true, donc vrai, une fois que le système a été correctement initialisé. Ça permet ainsi au programme de savoir qu'il est prêt à exécuter d'autres actions. Ensuite, nous avons cette ligne qui est donc bouton précédent presse. Et cette ligne, en fait, définit également une variable booléenne, mais cette fois, elle est nommée bouton précédent presse et est initialisée à faux comme l'autre. Donc, elle ajoute un rôle essentiel dans la logique de contrôle du programme. Ça permet de gérer correctement les pressions sur le bouton poussoir. Elle aide à assurer que le programme réagit correctement à chaque nouvelle pression du bouton. Ensuite, nous avons cette dernière variable qui est cycle en cours. Alors donc, cette variable est utilisée pour suivre si un cycle de mouvement du moteur pas à pas est actuellement en cours ou non. Voilà, ça complète le système de sécurité pour les rebonds ou les faux départs positifs ou les choses comme ça sur le départ cycle. On passe au setup et cette boucle configure 8 pins, 4 pour les dizaines et 4 pour les unités comme entrées avec des résistances pull-up internes. Prépare le système à lire les valeurs BCD donc pour les dizaines et les unités. Ensuite, nous avons Step Max Speed et cette instruction spécifie la vitesse maximale à laquelle le moteur est autorisé à tourner. En dessous, nous avons cette accélération et cette méthode configure l'accélération et un arrêt progressif du moteur pas à pas. Ensuite, nous avons cette ligne donc Pin Mode donc c'est bouton Pin Input Pull-up donc c'est toujours le même principe mais ça c'est le départ cycle et donc là on le fiabilise avec la résistance interne. Ensuite, nous avons Step Courant Position alors cette ligne est utilisée pour définir le point de départ du moteur pas à pas avant de commencer les opérations de mouvement et cette ligne est là pour garantir que tout mouvement calculé par la suite basée sur la lecture des valeurs BCD ou des commandes utilisateurs via le bouton poussoir partira d'une position de référence connue et précise. Cela signifie en fait la logique de contrôle du mouvement en s'assurant que les déplacements du moteur sont prévisibles et basés sur une position initiale clairement définie. Nous avons ces deux lignes qui sont là pour déterminer le nombre total de pas que le moteur pas à pas doit effectuer basé sur l'imput utilisateur via un encodeur BCD. En combinant les valeurs des dizaines et des unités notre programme peut calculer le nombre exact de rotations ou de pas que le moteur doit réaliser. Et en dessous cette ligne qui est importante puisqu'elle va regrouper les dizaines et les unités elle est importante pour calculer le nombre total de pas que le moteur pas à pas doit effectuer en fonction des entrées utilisateurs. Cette approche permet une grande flexibilité et une précision dans le contrôle du mouvement du moteur car elle permet aux utilisateurs de spécifier un large éventail de nombre en utilisant simplement deux séries de broches pour encoder les dizaines et les unités. Ce calcul est important pour la logique de notre programme qui utilise valeur totale pour planifier les mouvements du moteur garantissant ainsi que le moteur effectue exactement le nombre de rotations souhaité. Ensuite nous avons cette ligne qui est utilisée pour déterminer si le bouton poussoir est actuellement pressé permettant au programme de réagir en conséquence par exemple en initiant un nouveau cycle de mouvement du moteur et là nous avons une logique qui garantit que le système attend que le bouton soit relâché avant de marquer l'initialisation complète. C'est une mesure de précaution en fait pour s'assurer que le système ne commence pas à exécuter des opérations comme le mouvement du moteur tant que l'utilisateur n'a pas déterminé une action initiale. Dans ce cas par exemple c'est s'assurer que le bouton est relâché et cette étape d'initialisation est importante pour le bon fonctionnement et la séquence de démarrage du système. Alors là nous avons un groupe qui regroupe une logique qui permet d'initier un mouvement du moteur pas à pas lorsque l'utilisateur presse un bouton tout en gérant les problèmes potentiels de rebond du bouton en évitant les activations multiples ou inattendues. Elle assure que chaque pression du bouton déclenche un cycle de mouvement après quoi le système attend une nouvelle pression pour répéter l'action. Alors cette partie de code est aussi importante que le reste comme chacune des blocs et elle permet au programme de détecter quand un cycle de mouvement est terminé et de réagir en conséquence par exemple en permettant le démarrage d'un nouveau cycle de mouvement ou en effectuant d'autres actions nécessaires une fois que le mouvement est achevé. En s'assurant que cycle en cours est correctement mis à jour nous mettons la logique de contrôle du programme cohérente avec l'état physique du moteur permettant ainsi une exécution fluide et précise des commandes de mouvement. Alors Step Run est appelé à chaque cycle de la boucle loop pour assurer que le moteur présentement réagit correctement aux commandes que ce soit pour démarrer un nouveau cycle de mouvement continuer un mouvement en cours ou ajuster la vitesse et l'accélération en fonction des besoins. Alors cette méthode garantit que le moteur exécute des actions demandées avec la précision et la fluidité requise. Nous allons finaliser avec cette fonction lireValeurBCD qui permet de lire un nombre au format BCD sur cas de broche et de convertir en sa valeur décimale équivalente. Alors elle est particulièrement utile dans les applications nécessitant l'interprétation des signaux numériques ou de sélecteurs configurés en sortie BCD alors tels que les claviers numériques des commutateurs rotatifs ou des encodeurs de position. En utilisant cette fonction notre code peut facilement obtenir des valeurs numériques à partir d'entrées matérielles codées en BCD pour les traiter et les utiliser dans les calculs ou des commandes ultérieures pour déterminer le nombre de pas que le moteur pas à pas doit effectuer. Alors pour ceux intéressés par une exploration plus approfondie de cette fonction et de son application pratique nous avons dédié une vidéo expliquant cette fonction en détail. Vous pourrez récupérer le lien qui se trouve en description de la vidéo ou alors vous scannez le QR code qui se trouve à l'écran. Nous voici à la fin de notre tutoriel. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous voulez continuer à nous suivre abonnez-vous. Et moi je vous dis donc au revoir. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !